Bonjour à tous, chers participants, au nom des experts d'Accélère en commerce international à la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire de la série Rencontres internationales Desjardins qui portera aujourd'hui sur les foires virtuelles. Permettez-moi d'abord de remercier nos partenaires, Développement économique Canada pour les régions du Québec, ainsi que Desjardins et La Presse qui sont nos partenaires et commanditaires en titre. Je me présente Anaïs Nguyen et je suis conseillère en développement des marchés internationaux et j'ai le plaisir aujourd'hui de modérer ce webinaire avec nos conférenciers Éric Boutier et Julien Roy. Avant de commencer, j'aimerais juste vous rappeler que si vous avez des questions, que vous pouvez les poser juste en bas dans la boîte de questions Q&A et de ne pas lever la main car on ne pourra pas vous donner la parole. J'aimerais aussi présenter brièvement nos conférenciers, Julien Roy qui est président du marketing face à face. C'est un formateur et consultant depuis plus de 25 ans, ça fait une quinzaine d'années déjà qu'il travaille avec nous à la chambre de commerce du Montréal Métropolitain. C'est un spécialiste du domaine du marketing d'exposition. Et nous avons aussi Éric Boutier qui est à la tête de l'événement carrière depuis plus de 20 ans, qui est l'un des plus importants organisateurs de salons reliés à l'emploi et à la formation au Québec. Donc messieurs, je vous laisse maintenant la parole. Merci Anaïs. Merci beaucoup. Bienvenue tout le monde. On est content de vous savoir là. Et merci de prendre le temps d'assister à notre, cette courte rencontre qu'on tiendra sur les salons virtuels. Alors juste pour donner un peu plus de détails, qui je suis et d'où vient cette formation, ce qu'on va en parler aujourd'hui, ce qu'on va discuter. En fait, moi, comme Anaïs disait, je suis formateur en marketing d'exposition, réseautage d'affaires. Alors je passe ma vie dans les salons. En fait, je passais ma vie dans les salons à une époque où les salons existaient, les salons en présentiel. Maintenant, c'est sûr, par la force des choses, j'ai eu beaucoup de questions de coaching à faire, de suivre à faire auprès de nos clients qui se faisaient offrir d'aller dans des salons virtuels avec beaucoup d'interrogations. Il y a quelques années, les salons virtuels ont été inventés. Ça n'a pas été un succès. Et ça a un peu comme retombé tout ça, un peu tombé dans l'oubli. Mais force des choses, maintenant, les salons virtuels refont surface dans une version vraiment améliorée. À une époque, c'était une option qui était peu convaincante. Maintenant, c'est presque un passage obligé qui est beaucoup plus intéressant. Mais il reste qu'il y a des différences. Il y a des choses à savoir. Et certains ont malheureusement tendance à rejeter rapidement les salons virtuels en disant, bien, ça coûte cher. Ce n'est pas aussi intéressant, mais on va revenir là-dessus. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire le comparatif. Et c'était, Éric et moi, on a parlé et on dit, la façon la plus simple de démystifier le salon virtuel, c'est de le comparer au salon présentiel, un salon conventionnel qu'on connaît bien. On va comparer point par point. Ça va être, somme toute, assez simple. Et par contre, on se garde du temps à la fin pour une bonne période de questions, soit pour Éric ou pour moi. Mais allez-y. Alors, préparez vos questions. On a normalement une demi-heure de rencontre et après, de discussion. Et après, on fait nos questions et réponses. Éric, tu peux te présenter? Oui, bonjour, Julien. Allô, allô. Je suis content de vous rencontrer ce matin pour vous parler des foires virtuels, justement, reliés au recrutement international. Donc, je suis Régoutier, président fondateur de l'événement carrière depuis 1999. Donc, j'ai à mon actif une centaine de salons carrière organisés un peu partout au travers de la province. Et depuis trois ans, on a commencé à développer, effectivement, les salons virtuels. Donc, c'était une nouvelle approche pour le recrutement. Effectivement, comme disait Julien, ce n'était pas encore des plateformes très, très évoluées. En trois ans, on a organisé une douzaine de salons virtuels. Et en trois mois, les trois derniers mois qui se sont écoulés, on a organisé une quinzaine. Donc, il y a vraiment une augmentation exponentielle des volumes de demandes au niveau des salons virtuels. Voilà. Donc, on va justement passer à travers un comparatif un peu entre les salons physiques et les salons virtuels. Je vais laisser la parole à Julien. Très bien. Alors, on va parler un petit peu du contexte pour commencer. Alors, comme on disait, plusieurs trouvent les salons virtuels d'un premier abord pas intéressant. Essentiellement, ce que vous allez voir, c'est à peu près le même prix qu'un salon en présentiel. Par contre, oui, il y a les frais de déplacement, de stand, les frais d'hôtel, les frais de pieds carrés en moins. Donc, c'est beaucoup plus simple à gérer. Mais selon la perception à prime abord, ce n'est pas du tout, du tout la même valeur. Maintenant, c'est vrai que tous les salons virtuels ne sont pas nécessairement intéressants. Il y a des petites choses à faire attention. Comme c'est de la technicalité aussi, il faut essayer de porter attention à ça et on aura des surprises. C'est inévitable. Mais la première chose à se demander, c'est quand on fait un salon en présentiel, il y a deux choses qu'on considère essentiellement. C'est la qualité de l'organisateur, du promoteur de l'événement et la qualité de la salle, le montage, le type de salle. Si on a un excellent promoteur, mais il fait son salon dans une grange, peut-être qu'on ne sera pas attiré. Mais c'est un peu la même chose en virtuel. C'est-à-dire, est-ce que le promoteur est de confiance? Est-ce qu'il fait ce qu'il faut pour attirer de la clientèle et avoir un salon de qualité? Là, on parle plus de la plateforme qui est utilisée à ce moment-là. L'autre chose, sachez que pour un salon virtuel, c'est une équipe différente que ça prend. Alors, ça prend des informaticiens, il faut préparer toute la documentation, le vidéo. Alors, il y a tout un support derrière ça. Puis, il ne faut pas sous-estimer l'achalandage qu'il va y avoir parce qu'on veut une époque particulière où les gens sont curieux de voir ce qui se passe. Regardez, il y a six mois, qui connaissait Zoom, qui connaissait Teams? En fait, vraiment le connaître pour travailler avec. Mais maintenant, c'est familier. On s'est habitué. Bien, les salons, les gens viennent. Et en virtuel, comme il y avait l'option, il y a des années du présentiel, on allait en présentiel. Mais maintenant, c'est ça. Alors, il y a des gens qui viennent. Et outre ça, juste une petite chose qu'on calculait et qu'on parlait. Ne vous inquiétez pas, autre mesure de l'achalandage dans les salons virtuels. Au contraire. Dans les salons présentiels, en moyenne, vous exposant, vous parliez seulement avec 5 % de votre auditoire potentiel réel. C'est ce qu'on appelle le type, le taux d'interaction avec les prospects. En moyenne, c'était ça, 5 %. Si, hypothétiquement, un salon virtuel amène deux fois moins de personnes qu'un salon présentiel, bien, vous tombez avec un type de 10 %. C'est-à-dire que vous allez parler avec 10 % de votre auditoire. S'il y a 75 % moins de monde, bien, vous avez un type encore de 20 %. Autrement dit, il y a de la marge. Même s'il y a moins de monde, vous allez trouver votre confort probablement. Mais, il va y avoir du monde. Une clientèle différente, puis Éric va en parler tantôt plus à l'international plus grande. Et c'est une chose, si vous visez l'international, bien, les salons virtuels sont excellents pour vous. Alors, ce qu'on va faire, on va comparer maintenant salons virtuels et présentiels. Éric, peux-tu démystifier rapidement, en gros, défricher ça rapidement? On va revenir avec les détails ensuite. Tout à fait. Je vais partager tout de suite ma présentation. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Parfait. Je m'apporte tout de suite. Tu peux la... Oui, on va très bien. Excellent. Donc, c'est ça, je voulais justement, Julien, par rapport à ce que tu disais, faire un peu un comparatif entre un salon physique auquel vous êtes tous habitués de participer, que vous connaissez, et un peu le virtuel. Donc, j'essaie de faire un lien avec différents éléments que vous allez retrouver dans un salon physique. Par exemple, un hall d'entrée, c'est sûr que dans un salon physique, que ce soit dans un palais des congrès ou dans un centre des congrès, on a un certain aménagement, une certaine présentation de ce lieu-là. En virtuel, on va retrouver une représentation 3D, par exemple, dans certaines plateformes, avec une intégration du promoteur de son événement. Donc, ça, c'est un premier parallèle qu'on peut faire. Souvent, dans un salon, on retrouve aussi un stand d'information. Donc, la même chose en virtuel, ça peut être un stand d'accueil qui peut être interactif avec des outils de communication. Donc, on retrouve aussi ces mêmes éléments du physique au virtuel. Pour le stand, c'est sûr que ça, c'est l'élément clé, le stand d'exposition que vous avez l'habitude d'utiliser pour vos différents salons. En virtuel, c'est la même chose. Il faut trouver une plateforme qui va vous permettre de mettre en avant votre contenu, donc qui soit personnalisable, que ce soit au niveau de votre marque employeur, branding, tout ce qui est information sur l'entreprise, le logo, la description. Vous puissiez avoir un stand virtuel qui ait de l'allure, qui puisse vraiment bien représenter votre entreprise. Donc, ça, c'est un point important quand vous allez choisir votre plateforme. Les plans de salle. Dans les salons physiques, souvent, il y a un plan pour se diriger. Dans les salons virtuels, on va retrouver, sur certaines plateformes également, pas toutes, mais des plans, des plans 3D sur lesquels on peut avoir une certaine visibilité. On en reparlera un peu plus tard, mais c'est aussi un élément intéressant qu'il faut considérer pour avoir une bonne attraction sur votre stand qui est éventuellement un plan 3D. Les autres points, l'inscription des visiteurs. Donc, c'est sûr que dans les salons physiques, souvent, il y a une inscription qui peut être soit en ligne, soit directement sur place. Dans le virtuel, on élimine tout ça, c'est certain. On va sur des sites avec des dispositifs d'inscription rapides. Donc, voilà, ça, c'est la partie plus inscription. Au niveau de la rencontre, ça, c'est certain que c'est élément important. On peut plus se rencontrer comme on le faisait auparavant. On peut plus serrer les mains. Par contre, les plateformes virtuelles ouvrent quand même des outils maintenant intéressants au niveau de la communication, que ce soit au niveau du clavardage, que ce soit au niveau du clavardage privé, au niveau du chat vidéo. Donc, assurez-vous aussi que les plateformes que vous allez utiliser utilisent des outils de communication à la fine pointe de la technologie pour pouvoir continuer à maintenir un canal de communication avec votre audience, avec votre public. Donc, ça, c'est un point quand même très, très important. Certaines plateformes proposent aussi la déposité de rendez-vous planifiés. Donc, en physique, vous prenez vos rendez-vous, vous rencontrez les gens sur place. En virtuel, certaines, justement, vous pouvez organiser votre horaire de rencontre virtuelle pour vraiment cibler les personnes que vous voulez rencontrer. Donc, aussi, également, des plateformes offrent cette possibilité-là. C'est des plateformes qui sont plus orientées vers le B2B. D'autres ne l'offrent pas, dépendamment des promoteurs. Les conférences, c'est sûr qu'avant, on participait à des conférences. Dans le virtuel, on peut retrouver tout à fait les mêmes types des webinaires, des conférences qui peuvent être préenregistrées ou en direct. Donc, ça, c'est du contenu très important à valeur ajoutée. Si vous avez la possibilité d'organiser des conférences sur la plateforme ou le salon que vous allez utiliser, faites-le parce que ça va justement drainer, attirer aussi des visiteurs intéressants à votre stand virtuel. Donc, un point à vraiment considérer. Mais tout ce qui est sondage, c'est sûr que là, on est dans le volet virtuel. Donc, on peut organiser une foule de sondages sur son stand. On peut aussi retirer beaucoup d'informations avec Google Analytics pour connaître le profil de son visiteur. Donc, ça, c'est intéressant. Je voulais aussi, après Julien, juste montrer rapidement une petite vidéo qui dure à peu près une minute pour montrer un peu de quoi a l'air un salon virtuel qui est plus axé sur le domaine de l'emploi. Donc, je vais la démarrer tout de suite. Donc, là, on est plus dans un environnement 3D avec une animation, donc un type de palais des congrès. Donc, comme je parlais tout à l'heure, les stands avec la possibilité de naviguer dans les stands, dans les différents kiosques d'exposition pour retrouver l'information qui nous intéresse. Là, je suis du côté visiteur. Donc, un stand en tant que tel avec tout le contenu qu'on peut personnaliser aussi. Donc, ça, c'est des outils qui sont intéressants à considérer quand vous faites le choix de votre salon, de participer à un salon. Regardez tout ce qui est offert aussi avec le forfait pour faire en sorte d'avoir des outils qui permettent justement de mettre en valeur votre entreprise, vos offres d'emploi dans le cas d'un salon de recrutement. Que ce soit un salon de recrutement local ou international, c'est les mêmes outils qui peuvent être offerts. Donc, Évalue aussi, c'est un salon, une plateforme qui peut être bilingue. Dans certains cas, c'est important si vous faites du recrutement à l'étranger. Voilà. Donc, c'est tous des points qu'il faut considérer lorsque vous allez faire votre choix de plateforme ou votre choix d'événement quand vous allez vous associer à un salon. Certains exposants disaient, finalement, c'est comme Google. C'est bien différent de Google. C'est bien différent de faire une recherche qu'une plateforme virtuelle offre, Éric. Tout à fait. Ça n'a rien à voir. On est dans un autre monde. Le Google, c'est souvent des listes d'informations ou si on parle de recrutement, ça va être des listes d'emplois, des babillards d'emplois. On n'est plus du tout… Les babillards d'emplois, c'était il y a 10-15 ans. On est rendu dans un autre univers qui est complètement… qui a évolué rapidement les derniers mois avec des technologies très avancées, avec des outils de communication qui sont maintenant très, très pointus pour permettre de créer un contact rapide avec ces prospects potentiels, que ce soit dans le domaine des ressources humaines ou dans l'événement ancien, dans le domaine du recrutement ou des salons… De la vente. De la vente, exactement. Parce que c'est sûr que j'aborde toujours le sujet avec un… Oui, c'est ton défaut, Éric, ça. C'est ça. Plus orienté RH que vente, mais en fait, tout s'applique également de la même façon que ce soit dans le domaine de la vente, la gestion des prospects ou la gestion de candidature. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va analyser les… On va… Il reste que c'est bien, mais c'est loin d'être automatique sur un salon virtuel. On va considérer six éléments. On va comparer, en fait, un salon présentiel et un salon virtuel. Alors, quand on… La première chose qu'on considère quand on va à une exposition, qu'on encourage, nous, nos clients qui vont exposer un salon à considérer, c'est l'emplacement, le choix de l'emplacement. Est-ce qu'on va être au début du salon, au début du parcours, à la fin du parcours, au milieu du parcours, un peu la grandeur du stand, tout ça? Alors, Éric, on peut faire ça aussi en virtuel? Il faut le considérer en virtuel, la même chose? Tout à fait. Il faut exactement considérer les mêmes choses, que ce soit au niveau du virtuel, en fonction des plateformes qu'on va utiliser. Donc, certaines plateformes vont offrir des plans 3D. Si on a la possibilité d'avoir un stand… Donc ici, par exemple, on voit dans ce plan-là, on a des exemples de stands au milieu qui seraient considérés comme des 10 par 20, des 200 pieds carrés dans des salons traditionnels. Et à côté, on a des 10 par 10. Donc, c'est certain que si on est en mesure d'avoir ce stand-là mieux positionné en avant du plan, on va augmenter le nombre de clics sur son stand et donc le nombre de visiteurs. Mais il va coûter plus cher aussi. Probablement plus cher. Mais après, il faut évaluer les retours sur investissement. Donc, est-ce que ça vaut la peine d'investir un petit peu plus, d'avoir plus de visibilité et récolter plus de trafic sur son stand? Après, chacun doit faire son calcul. Comme dans ton cas, dans le cas de tes plateformes et de d'autres aussi, est-ce que c'est toujours le même type de salles? C'est des salles qui sont personnalisables. Donc, on peut personnaliser les salles en fonction des événements, des thématiques des événements. Donc, les plans peuvent être adaptés d'un salon sur l'autre. Donc là, je montre un exemple de type de plan de salle. Là, tu vois, c'est un autre type de plan qui est peut-être un peu plus éclaté. Donc, à voir après, est-ce que je trouve que c'est un plan qui peut être intéressant pour mon entreprise? Chacun doit faire son évaluation par rapport à l'image qu'il veut représenter. Un autre exemple, peut-être que là, c'est un plan qui est peut-être plus confus, moins attrayant, peut-être une plateforme qui est moins chère, ou le coût du stand est moins cher. Mais bon, est-ce qu'on aura le retour qu'on souhaitait? On peut se poser la question. Très bien. Si on parle du stand, tu en as parlé un petit peu tantôt. Oui. Une des choses, c'est que c'est plus difficile d'aller chercher le visiteur. Alors, ça prend un stand qui est accrocheur. Ça peut faire une énorme différence quand on pense au message qu'on met sur notre stand. On peut faire ça? Est-ce qu'il y a plus ou moins de possibilités en virtuel? Je pense qu'il y a plus de possibilités en virtuel. Donc là, on est plus limité en virtuel. On peut vraiment mettre beaucoup de contenu sur son stand. C'est souvent du contenu qu'on a déjà, de toute façon, en tant qu'entreprise, qu'on a probablement déjà numérisé, que ce soit, bien sûr, les logos, les offres d'emploi, les descriptions d'entreprise, tout ça, c'est des documents que vous avez déjà chez vous et qu'il faut simplement rassembler et mettre en place sur les différentes plateformes virtuelles. Donc, dans ce cas-là, dans ce design-là, c'est quand même assez clair. Il y a des parapostes comme sur un salon physique. Il y a une présentation d'entreprise qui est quand même claire et purée. Donc, c'est une présentation qui est intéressante. Voilà une autre présentation. Je pourrais vous en montrer des dizaines parce qu'il y a des dizaines de plateformes qui existent sur le marché. Mais voilà, quelques exemples de stands. Là, on est plus sur des formats avec icônes et contenus. Une autre présentation peut être un peu plus épurée avec le contenu qu'on retrouve directement sur les stands. Donc, il y a plus de plateformes, puis il y a plus de stands, c'est sûr. L'avantage que je vois, c'est que si on est une entreprise avec un budget un peu plus limité, on peut avoir un très beau stand. Mais par contre, il faut aussi penser à la qualité de notre message. Le message, il faut qu'il soit accrocheur. Peut-être encore plus en virtuel qu'en présentiel parce que le facteur humain, il n'est pas là encore. Alors, il faut penser à ça. Parlant de facteurs qui vont attirer des gens, c'est quoi les outils de travail ou les outils promotionnels qu'on peut penser préparer? En fait, je pense que quand on participe à un salon traditionnel, il faut mettre en place des activités promotionnelles pour attirer, pour faire connaître d'abord notre présence dans ce salon virtuel, comme on le faisait pour une participation dans un présentiel. Donc, ne pas négliger ce point-là parce que c'est quand même un élément important. Donc, même si le promoteur, oui, fait une grosse campagne de promotion de façon globale pour attirer des visiteurs sur le salon, il faut aussi de votre côté en tant qu'exposant utiliser tous les médias que vous avez à votre disposition, vos médias sociaux, partager les dates de l'événement sur les médias sociaux, faites des courriels à vos prospects potentiels si vous êtes dans le domaine de la vente, des publicités web, notamment sur vos propres pages web. Donc, c'est probablement des coûts qui sont limités en termes d'investissement, mais ça peut faire la différence entre, c'est ça, au niveau du trafic aussi que vous allez générer. Donc, plus vous faire connaître votre présence sur un salon à travers vos médias, plus vous allez récolter des visiteurs. Cool. Alors, un peu dans le même ordre d'idée, de façon plus précise. Comment on peut attirer nos candidats ou nos clients potentiels réels, nos visiteurs ciblés, avant l'événement, tu viens d'en parler, mais pendant l'événement? Comment on peut pimper ou bonifier un peu notre pouvoir d'attraction et notre pouvoir de visibilité? Oui. En fait, avant l'événement, effectivement, j'en ai parlé. Pendant l'événement, il faut aussi, pareil, ça va être à travers le contenu qu'on va pouvoir générer sur place. Donc, si vous êtes en mesure, comme je dis précédemment, d'organiser des conférences, d'inviter un conférencier sur votre stand virtuel, d'utiliser des clavardages thématiques. Donc, peut-être intéresser des gens sur des sujets précis. Si vous recrutez dans un domaine particulier, vous avez une technologie qui est vraiment vedette, peut-être organiser un clavardage pour parler de cette technologie, pour attirer les visiteurs qui seront intéressés justement par vos innovations. Donc, ça, c'est des éléments que vous allez mettre en place le jour de votre participation dans un salon virtuel pour faire en sorte que le visiteur reste aussi sur votre stand. L'objectif, c'est sûr que là, les visiteurs dans un salon virtuel sont un peu plus volatiles que dans un salon physique. Les gens peuvent facilement passer d'un stand à l'autre ou même se retirer du salon. Donc, on veut faire en sorte qu'ils restent sur la plateforme et qu'ils restent sur votre stand. Donc, à travers du contenu interactif, vous allez pouvoir garder les visiteurs sur votre stand plus longtemps. Très bien. Alors, parlant de ça, un aspect important en présentiel, c'est ce que le visiteur voit, c'est le non-verbal, le para-verbal, les outils de travail de l'entreprise. Ce que démontre l'entreprise en virtuel, c'est exactement la même chose. Alors, faites bien attention à la qualité de votre document, de vos documents, vos outils de travail. Si vous référez les gens à votre site web, exemple, ou peut-être un site qui a été conçu pour le salon, c'est-à-dire un site qui est plus simple, peut-être que ça va favoriser le contact humain. Puis d'ailleurs, on parle de ça, le contact humain virtuel, Éric, comment c'est possible d'en arriver? Parce que ça, c'est l'objectif ultime. Le virtuel, c'est bien, mais on va arriver à parler face à face à nos personnes. Comment on peut faire ça? Est-ce que c'est possible? Écoute, c'est possible. C'est tout à fait possible. Il y a vraiment plusieurs sortes de moyens de communication qui existent en fonction des plateformes. Là, je te présente les principaux, ce que je connais, ce qu'on utilise sur nos plateformes à nous. Mais il y a d'abord le chat, donc le chat du stand qui est classique. C'est comme un messenger. Donc, on s'écrit à travers le chat. Il y a le chat privé. Donc, le chat privé permet d'avoir une conversation un à un. Donc, si je parle du volet recrutement, ça permet d'avoir une conversation un peu plus confidentielle et précise avec un candidat potentiel. Et bien sûr, maintenant, de plus en plus, le chat vidéo. Donc, les meilleures plateformes sur le marché proposent ces outils-là. Je pense que c'est des outils maintenant incontournables. On les utilise tous au quotidien depuis déjà plusieurs semaines, plusieurs mois, que ce soit Teams, que ce soit Zoom et les autres. Donc, c'est important qu'on puisse se passer en chat vidéo parce que là, on va pouvoir voir, recréer un petit peu le contact humain qu'on avait dans les salons présentiels. Et aussi, si on organise des conférences, si on fait des conférences en temps réel, mais d'avoir un aspect aussi question-réponse, créer une interaction avec son public. Donc, ça, c'est des moyens qui vont permettre justement ou des outils de recréer une communication intéressante. Alors, si on comprend bien, l'objectif, c'est d'amener les gens à cette étape ultime, de converser avec eux. Maintenant, il y a quand même quelques étapes pour arriver à ça. Alors, le design de stand, un design qui est attractif, pas juste au niveau du design, mais du message qui est là. Il doit être vraiment axé sur le « what's in it for you », donc un message qui va attirer, qui va piquer la curiosité. Avoir quelques documentations, vidéos, documents PDF, qui ne diront pas trop d'informations, même sur le site web. Alors, il y a une communication qui est à établir, qui est là pour attirer, piquer la curiosité, mais pas tout donner l'information. Et ça, c'est un art en soi, parce que l'objectif, c'est assez piquer la curiosité pour que les gens demandent de l'information. Et là, on est là pour eux. Et si on arrive à créer ça, bien, ça, c'est bon. Là, on vient de se démarquer des autres exposants. En fait, c'est de passer du virtuel au face-à-face par Zoom Teams. Et ça, c'est un art. Ça, c'est assez touché à travailler, à considérer. Juste, si on parle maintenant des… Dans la dernière étape, c'est les suivis. Est-ce que, en ce sens-là, le virtuel est génial? Comment on peut assurer un meilleur suivi? Comment ça nous facilite la vie pour les leads virtual systems, les leads tracking, tout ça? Écoute, Julien, à ce côté-là, c'est sûr que le virtuel, c'est la grande force du virtuel. C'est la collecte de données. C'est pouvoir se gérer, gérer de l'information. Donc, avec les plateformes virtuelles, des bonnes plateformes virtuelles, donc tout l'intérêt de faire un bon choix. Mais il faut être en mesure de pouvoir récolter des données sur les visiteurs qui ont postulé à une offre d'emploi, qui ont visité à votre stand. Donc, ça, c'est des outils ou c'est des fonctionnalités qui sont offertes sur certaines plateformes. À mon avis, c'est un incontournable parce que, que ce soit dans le domaine de la vente, vous voulez savoir qui a visité votre stand, vous voulez ensuite peut-être recommuniquer avec ces gens-là parce que c'est des prospects potentiels ou des candidats potentiels. Donc, il faut que vous ayez ces outils qui soient implantés sur les plateformes que vous allez utiliser. Ne négligez pas les suivis, très important. Donc, assurez un suivi auprès des visiteurs. Vous avez eu 500 personnes sur votre stand virtuel. envoyez un courriel de remerciement. Peut-être même dédier quelqu'un dans votre équipe, si c'est au niveau des ressources humaines, qui va faire les suivis avec tous ces gens-là parce que ce sont des acheteurs potentiels, ce sont des candidats potentiels. Et c'est sûr que, si je parle du côté recrutement, un bon candidat qui a visité votre stand est aussi un bon candidat pour le stand peut-être du voisin. Donc, il faut faire en sorte d'être proactif avec les suivis pour justement que vous puissiez recruter les meilleurs candidats. Alors, en ce sens-là, deux choses. C'est un gros avantage par rapport au présentiel parce que si, exemple, vous êtes dans votre stand en présentiel et vous êtes occupé avec quelqu'un, quelqu'un entre dans votre stand et repart. Vous n'avez aucune idée qui est venue, mais en virtuel, s'il clique, s'il vient vous voir, vous avez ces informations. Vous pouvez faire quelque chose avec. Vous pouvez récupérer ça. Ce qui fait qu'on va augmenter le nombre de leads. Ils ne sont pas nécessairement qualifiés à ce stade-ci, mais c'est à vous de voir ce que vous pouvez faire avec. L'autre chose, par contre, à considérer, et ça, c'est un conseil, ayez deux personnes différentes dédiées à la préparation de votre salon. Une pour la préparation du salon, comme peut-être toute l'information qu'on va y mettre, mais une personne dédiée, responsable des suivis. Parce que si on ne fait pas de suivi, on va perdre énormément notre taux sur investissement. C'est vraiment présentiel comme c'est vraiment virtuel. Et bien sûr, préparer l'équipe pour bien articuler le pitch de vente. Parce qu'en virtuel, il faut penser à notre pitch de vente, un bon elevator pitch, comment on contrôle, comment on dirige la conversation pour vendre l'idée de travailler chez nous ou d'être client chez nous. Alors, comme on l'a vu, ce n'est pas automatique. C'est assez comparable, mais il y a une préparation qui est différente, qui est un peu plus laborieuse parce qu'on n'est pas habitué. Mais une fois qu'on l'a refait la première fois, ensuite, ce sera juste du fine-tuning, puis de l'amélioration, puis on réplique. C'est du copier-coller ou presque. On a une couple de minutes, Éric, selon moi. Juste rapidement, en résumé, c'est quoi les avantages du virtuel? Écoute, j'ai répertorié, disons, les principaux points forts de participer à un salon virtuel. C'est certain que l'agrandissement du bassin de contact, donc de pouvoir communiquer avec des candidats, si je parle du côté recrutement, surtout pour l'international, de pouvoir participer à un salon virtuel. Je veux faire du recrutement en Europe, je veux faire du recrutement en Amérique latine. Je peux facilement participer à un salon virtuel dans ces pays-là pour justement aller faire du recrutement de ressources humaines très ciblées. Donc, ça, c'est un gros avantage du virtuel, c'est de pouvoir vraiment élargir son bassin de recrutement, pouvoir recruter quelqu'un. Si je prends l'exemple même du Québec, je peux être une entreprise à Montréal, décider de participer à un salon virtuel, recruter quelqu'un à Québec qui peut travailler très bien à Québec, maintenant en télétravail. Donc, ça ouvre des possibilités au niveau du recrutement qui sont très intéressantes. C'est sûr que la rapidité de mise en place, une fois que vous êtes bien organisé, que vous avez déjà toutes vos données, c'est quand même rapide à organiser. Eh bien, l'éco-responsabilité, le fait qu'il n'y ait pas de déplacement, zéro papier, c'est un plus également. La force du virtuel, c'est également de pouvoir mesurer vos retours sur investissement. Donc, grâce aux outils d'analyse de Google Analytics, des outils aussi qui vont être offerts sur les plateformes que vous allez utiliser, vous allez pouvoir mesurer vos retours, connaître l'achalandage du salon, connaître l'achalandage de votre stand. Donc, ça, c'est intéressant de savoir quels sont les visiteurs qui sont allés sur votre stand pour ensuite faire des analyses et éventuellement rectifier le tir pour de prochains salons ou améliorer les choses pour les suivants. Éric, est-ce qu'on peut savoir dans les statistiques, exemple, si je suis exposant, qui sont venus au salon? Sans voir les noms précis, quels sont les types de personnes. Pour un exposant, on a accès plus à ces informations-là maintenant avec le salon virtuel? Tout à fait. Avec Google Analytics, on peut vraiment sortir des données très, très poussées sur le profil des visiteurs par tranche d'âge, par zone géographique. Donc, on peut savoir de quelle ville les gens ont visité, sont venus visiter mon salon virtuel. Donc, oui, effectivement, on peut sortir beaucoup, beaucoup d'informations. Et l'avantage aussi, c'est de faire les suivis, comme tu disais, Julien, d'être très important de faire ces suivis parce qu'on a généré beaucoup de leads, beaucoup d'informations, beaucoup de leads intéressants. Il faut continuer à communiquer avec ces leads-là pour justement avoir des retours, un retour sur investissement intéressant. Donc, voilà. Et c'est sûr que le côté mobile est très important. Donc, s'assurer que la plateforme que vous allez utiliser soit accessible sur tous les téléphones intelligents, en tablette, c'est sûr que c'est la base, mais il y a des plateformes qui ne sont pas encore tout à fait responsive design. Donc, ça, c'est peut-être moins intéressant quand on sait que l'utilisation des cellulaires est exponentielle et maintenant incontournable. Voilà au niveau des avantages, Julien. Très bien, merci. Alors, il y a, c'est sûr qu'on est en nouvelle ère des salons virtuels. Il y aura du essai-erreur, mais déjà, on comprend mieux déjà qu'il y a certaines choses à faire attention. Puis moi, mon grand conseil, c'est de dire qu'il devrait y avoir trois personnes différentes qui s'occupent de planifier votre salon virtuel. La personne qui s'occupe du point de vue technique, de tout compléter ce qu'on a besoin. Tu pourras fermer ton PowerPoint. D'ailleurs, je pensais qu'on a terminé. La personne, l'équipe ou la personne qui va s'occuper de l'animation comme telle en présence là pendant la période du salon pour créer cette interaction avec les personnes pour être le plus attractif possible, avoir donné la meilleure image possible. Mais important, une personne dédiée à planifier les suivis. Comment ça fonctionne? Comment aller chercher le data, l'information après coup? Sinon, ça devient plus un coup d'épée dans l'eau. Alors, c'est trois équipes différentes. Voilà la partie qu'on avait préparée. On en est maintenant aux questions. Si vous avez des questions, Éric et moi, on est là pour ça. Surtout Éric. Oui, on arrive avant la période de questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans la box de Q&A en bas de votre écran. Moi, j'ai une question pour vous, justement. Parce que malgré tout, le fait que ce ne soit pas en présentiel, ça demande quand même beaucoup de préparation en amont, en fait, chez soi, devant nos écrans. Est-ce que vous pensez que ça demande quand même un certain investissement, mais au niveau du matériel, peut-être? Que ce soit, par exemple, pour se présenter pendant des pitches de vente, que ça demanderait... Ben, c'est en fait tout un... Je veux dire comme un package de matériel à préparer et qu'il faudrait investir là-dedans, à votre avis. Tu peux répondre, Anaïs, Éric? Oui, oui. Oui, il faut prendre le temps de le faire. Comme prenant un exemple, on vous déconseillerait fortement si vous avez une brochure déjà qui existe en PDF, pourquoi une personne devrait être client chez vous ou venir travailler chez vous. Souvent, ça sera une brochure un peu plus exhaustive, qui a plus d'informations. Mais imaginez que vous partagez cette information, cette brochure, pendant que vous parlez à la personne. Vous êtes en chat avec elle, en vidéo chat. Ben, la personne lit la brochure pendant que vous lui parlez, ce qui fait qu'elle ne vous écoute pas tout à fait bien, puis elle ne lit pas la brochure bien non plus. Il y a une distorsion qui se crée dans son esprit, ce qui fait que ce n'est pas une bonne utilisation de notre brochure. On devrait penser, donc, notre publicité, notre information. Même chose si on réfère sur notre site web. S'il est compliqué, on va créer une cette distorsion. Ce qui fait qu'on devrait penser nos supports visuels en fonction de cette réalité qui est le virtuel. Le plus simple possible. Ceci dit, ça demande du travail, c'est vrai, Anaïs. Mais ce même travail va vous être utile pour d'autres salons virtuels, mais aussi si vous faites de la prospection virtuelle. C'est la même chose. On va bonifier, exemple, comme on l'a fait aujourd'hui, on a une présentation, mais on a un PowerPoint, un élément à la fois qui apparaît. C'est un peu la même chose pour ne pas créer cette distorsion. Alors, ça va être utile pour non seulement le salon, mais pour l'ensemble de vos prestations devant des candidats ou des clients potentiels. Oui, il faut investir un peu de temps au début. Comment on le ferait pour un salon en présentiel, en fait? Merci, Julien. J'ai une question de M. Gagnon qui demande quand pouvons-nous raisonnablement prévoir un retour dans les salons en présentiel pour faire de tous les avantages, en fait, finalement, des salons virtuels qui font qu'on est là pour rester là-dedans, en fait? Éric, tu as ta boule de cristal? Non, malheureusement, je n'ai pas de boule de cristal pour savoir le retour au présentiel. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a une tendance peut-être à ce que le virtuel continue quand même son bout de chemin, même lorsqu'on pourra refaire du présentiel, qu'il y aura peut-être plus des formules hybrides. Hybrides. Donc, des formules hybrides avec du présentiel, jumelat du virtuel pour élargir certains bassins. Donc, peut-être qu'on va vers des formules hybrides versus peut-être un retour à l'identique à ce qu'on a connu avant la pandémie. Mais sachez bien que oui, il y a des avantages en virtuel, mais on ne remplacera jamais le bon vieux face à face. Les gens ont besoin de se voir, ce qui fait que le plus tôt possible, les associations, l'association canadienne, québécoise, aux États-Unis, ils travaillent fort sur des plans pour repartir les salons en présentiel. Mais il est fort à parier que les salons vont être bonifiés ensuite parce qu'on aura des formules hybrides. Donc, on pourra dans le stand avoir le présentiel et en même temps aller chercher des gens plus loin à l'international. L'offre sera bonifiée, ce qui fait que ça va rendre la chose intéressante et la situation actuelle aura forcé ça. Ceci dit, quand est-ce que ça recommence? Et on ne sait pas. Les plus optimistes vont parler du printemps 2021. Les plus réalistes vont parler probablement de janvier 2022, peut-être. Mais ça, on ne le sait pas. On va voir parce qu'on ne sait pas comment ça va évoluer, les choses. Maintenant, nous avons une question de Mme Pronovost. Au niveau des coûts de participation au salon, quelle peut être la fourchette de prix pour un exposant? Eric? C'est une bonne question. Écoutez, il y a vraiment une variante au niveau des prix qui est très importante. Ça peut varier de 500 dollars à un stand virtuel jusqu'à 2500 à 3000 dollars. Ce qui explique la différence des tarifs, un peu comme dans les salons présentiels aussi, c'est le type d'événements auquel vous allez participer, la grandeur du salon, le promoteur qui organise ça, le développement de la campagne de promotion. Il y a plein de facteurs qui vont faire en sorte que les stands virtuels vont être très, les coûts des stands virtuels vont être très différents d'un salon sur l'autre. Donc, c'est ça. C'est difficile de vous donner une idée précise parce qu'il y a vraiment de tout en ce moment, de tout type de tarif au niveau des stands virtuels. Oui. Et il y a le coût de la plateforme utilisé, le nombre d'exposants. Alors, c'est très, très, très variable. Mais somme toute, ce qu'on a vu, c'est à peu près le même coût en termes de pieds carrières que ça vous coûterait pour participer à une exposition présentielle. C'est à peu près le même coût que ça va vous coûter en virtuel. Sauf, l'hôtel en moins, le stand en moins et bien des trucs, les frais de restaurant et les hot-dogs très chers en moins. Merci. Donc là, on n'a pas d'autres questions, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans la box en bas. Moi, j'avais des questions par rapport au recrutement. Est-ce que vous pensez que, justement, en fait, par exemple, quand on va dans un salon puis qu'on essaye de recruter de la main-d'oeuvre ou en tout cas rencontrer des prospects potentiels, tout de suite, on essaye de créer un lien avec cette personne, notamment dans la conversation, dans les sujets qu'on va aborder. Tout de suite, on devient un peu plus entre guillemets intime avec cette personne. Est-ce que vous pensez que c'est possible quand même de refaire la même chose dans les chatbox, en fait, en ligne ? Comment on fait pour créer ce lien qui… ce point de contact, en fait, clé avec le potentiel futur employé ou employeur ? Oui. Anaïs, oui, c'est une bonne question. Il faut se faire en sorte d'utiliser des plateformes où il y ait justement au moins des outils comme le chat vidéo qui, à mon avis, est essentiel dans le domaine du recrutement parce qu'il faut quand même qu'on puisse discuter avec la personne, échanger, créer un lien. Donc, ce lien, c'est sûr qu'il va être virtuel comme on le fait en ce moment ou comme on le fait tous depuis des semaines. Mais pour le moment, c'est les outils qui sont disponibles sur le marché. Donc, à mon avis, c'est ces outils-là qu'il faut utiliser pour le recrutement. Oui. Puis, je pensais aussi à… exemple, quand on pense notre site web, quand on pense LinkedIn, Facebook, tous ces outils virtuels, on les crée pour attirer et piquer la curiosité de sorte qu'on essaie de créer ce qu'on appelle un call to action, que les gens nous fassent une demande de courriel ou qu'ils nous appellent carrément. On crée ces outils-là dans ce sens-là. Bien, quand on fait la promotion de notre stand virtuel, quand on fait la promotion de notre présence à un salon virtuel, on va le penser exactement de la même façon. Donner une bonne image, montrer le bénéfice de venir chez nous, mais on va piquer la curiosité pour qu'on puisse inciter les gens à nous appeler, à avoir plus d'informations. Et là, on va créer peut-être cette conversation sur Zoom. Alors, on va le penser de façon différente d'une publicité générale parce que notre objectif, c'est de vendre la prochaine étape du processus, c'est le call to action, soit qu'ils nous appellent ou soit qu'on aille sur le chat box ou en visio chat. Oui, tu as tout à fait raison, Julien. En fait, c'est tout ce qui est le marketing des ressources humaines de plus en plus. Donc, il faut travailler là-dessus. Sa marque employeur l'a développée à travers tous les outils de communication, bien sûr, son site internet pour effectivement attirer les gens sur notre plateforme et faire en sorte de créer un lien de communication, un premier lien de communication avec ces gens-là. Donc, tout ce travail-là est important à faire aussi au niveau de chaque entreprise, travailler vraiment sur sa marque employeur, son marketing RH. Et ce qui est bien, c'est que les dernières années, il y a eu une mouvance des RH. Avant, il était plus en mode réceptif. On accueille les visiteurs, on reçoit les CV, on note les CV et puis on les met dans une grande boîte. Maintenant, la pénurie de main-d'oeuvre a fait en sorte que les départements RH étaient plus vendeurs un peu. On n'a pas le choix que si on a un bon candidat qui correspond à nos critères, qu'on aime bien, que le chimie passe bien, on veut lui vendre l'idée de venir chez nous et travailler chez nous. On s'arrache ce candidat-là. Alors, on est en mode séduction plus. Alors, on a déjà commencé ce processus, on le continue maintenant en virtuel. Il faut juste l'adapter en fonction de la réalité du virtuel en étant accrocheur, teaser pour créer un appel à l'action. Alors, ça demande du travail, oui, mais ça vaut la peine parce qu'on va l'appliquer sur d'autres choses et il va rester, je suis certain, même une entreprise qui recrute sur Montréal, même, elle participe à un salon événement carrière, par exemple, sur Montréal, il va avoir son stand en présentiel, mais il y aura une partie virtuelle qui va rester. Ces outils, on commence à travailler pour un avenir à long terme déjà, même si on l'utilise à court terme. Merci beaucoup, Julien, pour ces explications. Puis, on a une dernière question d'un participant anonyme. La qualité de la connexion étant essentielle au bon fonctionnement de l'événement, est-ce qu'on peut croire ou même souhaiter que cela va amener à des investissements en région afin de hausser la qualité de la connexion? Je ne peux pas répondre. J'espère que oui. Inévitablement, je pense que oui, mais c'est dans l'ordre des choses parce qu'on migre vers l'Internet. La télévision Internet, tout passe par l'Internet maintenant. Alors, éventuellement, oui, mais quand et comment, je ne sais pas, mais je n'ai pas la réponse à ça plus que vous, mais ce serait logique de le penser. Parfait. Merci beaucoup à vous deux. on arrive maintenant à la fin de la période de questions. Merci pour tout, pour toutes nos explications sur les salons virtuels, VS les salons en présentiel. Je pense que ça a aidé beaucoup nos participants puis ça les a un peu éclaircis sur cette nouvelle réalité puis comment s'y adapter. déterminer. Donc, j'aimerais remercier à nouveau nos commanditaires puis nos partenaires sur cet événement qui sont Développement économique Canada, Desjardins et la presse. Donc, j'aimerais aussi vous mentionner que prochainement, on aura d'autres ateliers virtuels. On va avoir un atelier virtuel qui va porter sur le e-commerce et sa stratégie, comment développer en fait sa stratégie e-commerce la semaine prochaine. En fait, non, pardon, dans deux semaines, le mardi 22 septembre avec Nabil Taïeb puis ensuite, on aura une rencontre Desjardins donc dans deux semaines avec la Banque mondiale et les institutions financières. Donc, je vous remercie encore une fois Julien et Éric pour aujourd'hui puis à bientôt. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Bye. Merci Julien, merci Annalise. Merci Éric. Bye bye. Bye. Bye.